Monsieur Marin, comme vous avez l'habitude d'être toujours donneur de leçons au groupe écologiste, je vais quand même vous répondre clairement sur ce sujet. D'abord, la première chose, je vous le dis simplement, je trouve indécent. Ce comportement qui consiste à dire, au moment où nos compatriotes ont besoin d'aide, donnez-nous des moyens en plus pour nous, élus. Nous, on veut plus d'argent pour nous. Pas faire des efforts pour les autres, pas essayer d'engager une politique permettant d'améliorer nos services publics, mais nous, donnez-nous de l'argent à nous qui sommes élus pour qu'on en ait un peu plus en termes de groupe. Ça ne m'étonne pas de votre part, puisque le président de la métropole de Lyon a eu comme premier réflexe, en étant élu, d'augmenter sa rémunération. Je suis désolé, mais ici à la région, on n'a pas la même vocation, visiblement, et la même conception de ce qu'est le rôle d'un élu que vous. Je considère qu'on est au service, pas au service de nous-mêmes, pas au service de nos groupes, pas au service de nos appareils comme vous l'êtes, mais au service de nos habitants. Et j'ai toujours demandé aux élus de ma région de faire des efforts et de se les appliquer à eux-mêmes. La deuxième chose qui m'indigne dans votre comportement, c'est que vous osez nous présenter ça, sur le respect de l'opposition, au moment où dans tous les exécutifs que vous gérez, vous faites preuve d'une violence, d'une intransigence et d'un sectarisme qui est en train de vous mettre à dos tous les élus, au moment où les élus de la métropole, toutes tendances confondues de l'opposition, ont été obligés de quitter la séance en étant indignés de la manière dont vous traitiez le respect de la démocratie ocitrale ? Au moment où sur la ville de Grenoble, vous demandez de bénéficier de 8000 euros de dotation par élus d'opposition, la ville de Grenoble ne consacre même pas 3400 euros. Monsieur Marin, ce qui me consterne toujours chez vous, c'est qu'avec les écologistes, c'est toujours la même chose. Vous donnez des grandes leçons de morale aux autres et vous êtes toujours incapables de les appliquer à vous-même. Vous donnez des leçons de démocratie partout où vous gérez, vous montrez l'exemple d'un pouvoir dictatorial sans merci et extrémiste. Je n'ai pas la même vision que vous. Et je considère que vous feriez mieux de commencer par appliquer le respect pour lequel vous plaidez dans les exécutifs que vous gérez, là où vous ne laissez aucune place à l'opposition.